Je mets le cadre à la FED, puisque Lyuma c'est la coaching édition, on travaille beaucoup toi et moi sur tout ce qui est coaching, je m'inspire beaucoup de ce que tu fais avec tes collaborateurs, justement par rapport à tout ce qui est ikigai, le coaching avec l'humain, la performance à travers les chiffres, à travers l'humain, à travers la communication, comment challenger tes collaborateurs. Enthi, comment tu abordes à la FED, Lyuma, comment tu fais pour aborder le coaching avec tes collaborateurs ? Ok, une question, ce n'est pas simple de répondre à ce genre de questions, c'est tout un univers, c'est un manque, c'est de l'apprentissage continu, c'est de la mise en application au quotidien, ce n'est pas simple de tout résumer là aujourd'hui lors de notre émission, être manager n'est pas du tout simple, ce n'est pas une tâche simple à faire, c'est un leadership, donc on parle tous de ça, mais ce n'est pas simple, si on pouvait tous être un leadership, le monde se porterait mieux. Donc comment je fais, je pense que par moments c'est un don, c'est inné, c'est aussi lié à de l'apprentissage, il faut toujours être ouvert à l'apprentissage au quotidien, on apprend tous les jours, on apprend les basiques de notre métier, on apprend de nos collaborateurs Z, c'est ma source d'inspiration, les collaborateurs MTA, c'est vraiment ma source d'apprentissage et d'inspiration. Si je peux résumer, il y a des règles d'or, alors c'est déjà faire confiance à ses collaborateurs, c'est l'humilité surtout, c'est être facilitateur, quand je dis facilitateur, c'est être un apporteur de solutions et c'est l'élaboration de plans de carrière pour tes collaborateurs. Si tu réunis tous ces éléments, je pense que le quotidien de l'intérêt qui est le plus simple, le management qui est le plus simple, l'approche auprès de tes collaborateurs qui est le plus simple, voilà, c'est juste un résumé de comment je fais, comment je manage au quotidien. Ils te le rendent bien, hein ? N'importe quelle publication, challenge, le nom de l'enseigne, en force, vivre à fait, tu sais, c'est un truc, enfin, si, on le voit, justement, ce n'est pas, ce n'est pas une question de, ce n'est pas une question de faire plaisir aux gens, c'est écouter les gens, je sais que tu écoutes beaucoup, je sais que tu accueilles, voilà, tu réunis beaucoup de tes collaborateurs très, très régulièrement, Fléburo, que ce soit ta première ligne, deuxième ligne, voilà, les collaborateurs, tu discutes beaucoup avec eux, tu les écoutes, ou surtout, tu as l'homme, ce qu'ils aiment, tu le mets en application, quand ils te le disent, on aimerait bien essayer ça, t'es mal à bête ? Justement, avec allé, je crois que le leadership n'est pas simple, il ne suffit pas de donner des consignes, ou des règles, ou à la commander, c'est vraiment s'inspirer de nos collaborateurs et savoir les écouter. À la fin de la solution, assez souvent, un de nos collaborateurs, c'est pas le même de notre émission. Justement, en parlant de technique, de coaching, dans le même sens de notre émission, il y a plusieurs techniques qu'on essaye de mettre en application, ou de les appliquer au quotidien, sauf que, en marum n'y est, l'ikigai, et je souhaitais vous parler un peu de l'ikigai. L'ikigai, justement, c'est l'abréviation, c'est iki, c'est une composante de deux mots, l'iki, en japonais, c'est la vie, et gai, c'est vaut la peine, donc une vie qui vaut la peine d'être vécue. L'ikigai, c'est un concept japonais, c'est une culture, c'est une philosophie de vie, c'est une technique qui nous permet d'avoir un sens à notre vie, une raison d'être, une raison de se lever tous les matins. C'est justement un équilibre que chacun d'entre nous doit trouver pour arriver à cette finalité. La joie de vivre. L'ikigai, selon une étude japonaise, c'est un facteur de bonne santé. Elle est appliquée au quotidien dans une région au Japon qui s'appelle Okinawa. Par preuve, on a prouvé qu'elle permet la longévité de cette population. Il y a plus de centenaires qu'ailleurs dans le monde, dans cette région. Donc, ça prouve et ça confirme bien que l'ikigai est un concept qui permet l'épanouissement de cette population. L'un des fondamentaux de l'ikigai concerne la relation au travail. C'est pour ça qu'on pourrait aussi l'intégrer dans notre cadre professionnel. Les Japonais ne sont pas trop attachés à la notion de la retraite. Ils sont conscients que le travail peut être la source primordiale d'inspiration ou d'épanouissement et de développement personnel. Du coup, je pense que notre rôle peut justement permettre à nos collaborateurs de prendre conscience de cet équilibre. Ne pas parler trop avec des mots techniques ou les induire dans des choses qu'ils ne pourront pas comprendre ou qui peuvent leur paraître assez complexes, mais juste leur simplifier la vie. L'ikigai est tout simplement la jonction entre quatre éléments qui permettent de créer un équilibre. Le premier élément, c'est faire ce que j'aime. Le deuxième, faire quelque chose dans laquelle je suis doué, donc ce dont je suis doué de faire. Troisième élément, avoir un impact positif sur le monde au quotidien. Quand je dis le monde, pas la peine que ce soit l'univers entier, c'est même dans le cercle restreint dans lequel nous vivons au quotidien. C'est quelque chose pour lequel je peux être payé. Donc, si on arrive à réunir, voilà, la rémunération, si on arrive à réunir ou à créer un équilibre et avoir une jonction équilibrée entre ces quatre éléments, c'est-à-dire qu'on va trouver l'ikigai. Maintenant, ce n'est pas simple. La raison d'être, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas simple. Si ça ne se limitait qu'à ça, chacun d'entre nous aurait pu trouver son ikigai et on vivrait pleinement dans le bonheur absolu. Justement, Lume, qui trouve comment on raisonne, je pense que la plupart d'entre nous, la chose essentielle au quotidien et quand on va travailler, c'est l'argent et c'est le salaire qu'on touche à la fin de chaque mois. Alors que, par moments, les gens qui ont trouvé leur bonheur absolu ou qui sont dans leur ikigai pourraient être épanouis au quotidien sans pour autant toucher un très bon salaire, avoir un salaire moyen, sans pour autant avoir un diplôme qui est aujourd'hui l'obsession de plusieurs étudiants. Voilà. Donc, notre rôle, moi, je pense que permettre à nos collaborateurs, oui, dis-moi. Excuse-moi, j'ai une question. Justement, tu as abordé l'ikigai. Quand tu as dit la phrase, comment on trouve, comment tu fais pour le faire, on a fait l'exercice ensemble, le petit sourire, on a fait l'exercice ensemble chez l'autre. Comment est-ce que tu fais, justement, à la phase, cet ikigai qui fèche, tu sais, anti, comment tu fais pour, comment, comment te dire ça, comment identifier, par exemple, tu sais qu'une personne, elle aime, il faut qu'elle trouve, ou qu'elle pense qu'elle le fait parce qu'il y a un besoin. Alors, Khatar, il y a un meaning. Hey, justement, c'est très difficile, Khatar l'ikigai, en fait, c'est à toi de le trouver. Ce que pensent les autres de tes réflexions, de ta manière de penser, ou de tes objectifs, ne doit pas interférer, ou intervenir dans ta recherche de l'ikigai. Donc, Ahl, notre rôle, c'est d'essayer de donner, de mettre un terrain favorable à nos collaborateurs, ou les guider, ou leur montrer la voie, pour qu'eux puissent y arriver. Je donne un exemple très simple. Skandal, qui est parmi nous, il est doué, il a un don, il aime faire de la radio, et il a un don pour ça. Donc, le terrain favorable, c'est que, c'est que lui permettre de faire de la radio au sein de l'entreprise, là où il bosse, ça réunit déjà un ensemble de plusieurs éléments. Il aime ce qu'il fait, il fait de la radio, il est doué dans ce qu'il fait, il n'est pas payé chez Mezzo pour faire de la radio, mais il est chez Mezzo, il bosse, donc il est rémunéré pour ce qu'il fait chez Mezzo, et en parallèle, il fait ce qu'il aime de plus. Donc, et son impact positif sur le monde, c'est qu'il rend une certaine population assez épanouie, qui le suit au quotidien, pas au quotidien, mais quand il fait ses lives, au sein de Mezzo, quand il fait de la radio, tout le monde écoute Skandal, donc ça rassemble un ensemble d'éléments qui permettent à Skandal de peut-être, je ne sais pas si lui, il a retrouvé son ikigai ou pas, mais moi, à mon sens, il est dans quatre éléments et dans un équilibre entre quatre éléments qui lui permettent d'être épanoui au quotidien. Mon rythme en croit. Ce n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple, parce qu'on ne peut pas intervenir dans l'ikigai de chacun d'entre nous, mais préparer un terrain, permettre à nos collaborateurs de trouver un terrain favorable. Je donne un exemple aussi. Par exemple, l'équipe de foot Mezzo. C'est quelque chose qu'ils font dans leur vie personnelle. Aujourd'hui, une équipe de foot, tu loues un terrain, tu lui permets d'avoir des collègues, ça crée un environnement favorable pour qu'il puisse faire une action qu'il aime ou qu'il adorerait faire au quotidien. Mais au quotidien, plus tu arrives à joindre le cadre professionnel. Donc, tu crées un lien. Voilà. Magnifique. Vous êtes magnifique. En fait, ce qu'il faudrait, c'est de créer des petites pancartes. C'est de la sagesse en boîte. Non, je pense que c'est au fil des années et plus tu exerces, plus tu es en contact avec les humains, plus tu les écoutes, plus tu arrives à comprendre. Je pense qu'on est loin de pouvoir maîtriser toutes les techniques du monde. On est loin d'être des experts, de coaching à main avec le minimum qu'on sait faire, avec le basique qu'on sait faire, avec notre volonté de vouloir apprendre au quotidien, notre volonté de bien vouloir faire les choses. L'attention qu'on porte à nos collaborateurs, ça nous permet, Charles, en tout cas, de continuer ainsi ou de permettre à nos collaborateurs non pas trouver l'Ikigai seulement, mais d'exceller sur d'autres périmètres aussi. C'est très bien dit. C'est bon, on est fini. Rien dit que ça. Merci, Scandal. Merci, Assa, Alphée. Merci, Sal. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est très, 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 très gentil de ta part. Donc, ce que je voudrais, la BNDS, c'est déjà de se rapprocher de nous s'ils veulent avoir plus d'éléments ou d'apprendre un peu plus sur ce concept, que ce soit venir me voir ou voir Gilles, qui est plus expert que moi. N'hésitez surtout pas. et aussi, je vous conseillerais d'essayer de trouver votre Ikigai. Ce n'est pas simple. Je le redis encore une fois, mais posez-vous les bonnes questions. Ça veut dire que je vous donne une technique. Moi, je l'ai testée. Prendre un bloc-notes. Essayez de noter. Posez-vous la question et essayez de noter toutes les réponses qui vous viennent à l'esprit. Par moment, vous n'allez pas trouver de réponse. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'aimerais faire le plus au monde? En quoi je suis doué? Comment je peux avoir un impact positif sur le monde, sur l'environnement où je vis? Ça m'a rappelé un échange que j'ai eu avec l'un de mes collaborateurs qui me dit, je suis doué en rien. Ce n'est pas possible. Regardez autour de vous. Vous êtes forcément doué en quelque chose. Il y a quelque chose qui vous permet une certaine distinction, qui vous distingue des autres. Ce même collaborateur qui me disait, qui me disait, je suis doué en rien. Moi, je trouve qu'il est très, très doué. C'est quelqu'un qui arrive à faire rire tout le monde. Il sème la joie autour de lui. Donc, il est un maillon solide de la chaîne, de l'activité où il bosse. Et il contribue fortement au lien solide créé entre les collaborateurs. et il y a un esprit d'équipe et qui contribue fortement à cet esprit d'équipe qui existe dans ce groupe. Et s'il nous écoute aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, Hakim Ismail, je parle de toi. C'est une déclaration d'amour en direct. C'est mignon. C'est tellement toi. Raphed, merci beaucoup. On te retient un peu plus. Je sais que tu as du travail. Tu as du travail. Séné, est-ce que vous avez une question à poser à Raphed? Personnellement, mais c'est une intervention de qualité ou quelque chose qui est un peu plus difficile. Vous avez une question, Raphed? Je sais aussi, Séné. Je suis une question d'interview. Je suis là, je suis la chance de travailler avec Raphed. Je veux dire, Raphed, je suis là, donc je suis là, c'est un moment donné que vous avez dit. Je suis là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je n'étais pas dans un moment. Je suis là, J'étais là, c'est vrai, mais c'est vrai. Je suis là, je suis là, nous allons dire, je suis là, je suis là, et je suis là, J'ai dit que tu vas te parler en privé. Subhanallah, tu te dis à la chose que tu es un abd ou tu es un abd. C'est vrai, ce n'est pas vrai. Tu es un abd ou tu es un abd. C'est vrai, c'est un abd qui est un abd. C'est vrai, tu es un abd. On a fait le mot, il a fait le mot d'esprit, il a fait un tour de magique. C'est une idée. Raphad, Raphad, Lilia, tu as fait le commentaire. Bonsoir, Raphad. Sachant que Raphad est pratiquement en programmation neurolinguistique. Salut, Lilia. Les almonnes sont toujours... Merci, Lilia. Scandal, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, plusieurs de mes collaborateurs et Raphad, c'est que ça ne sert à rien. Toute la frustration ou le roche qui va l'absorber, ça ne sert à rien. Je ne manipule pas, je le redis encore une fois à mes collaborateurs. Je ne sais pas. J'essaie juste de trouver une solution. Juste, c'est net, ta caméra ne fonctionne plus. Donc, si tu pouvais te reconnecter. Raphad, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je ne t'ai prévenu que juste avant l'intervention, avant le live de quelques minutes, peut-être une heure ou deux, mais les hotlèques. Donc, merci beaucoup, Kata Twitter, rendu disponible très, très vite. C'est très, très gentil de ta part. C'est très gentil. C'est très gentil. Tout le plaisir pour moi, Géd, et surtout, être en bonne compagnie, comme ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Ah, il y avait. Merci, Raphette. Merci. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Salut, au revoir. Bye.